Je me suis engagé dans le mouvement, on va dire un peu, pas par hasard, mais ma fille qui est lycéenne, qui a 16 ans, qui est au lycée en première, en fait, qui a participé un peu au mouvement des lycéens contre le projet de la Capsup. Donc je me suis intéressé un peu de loin et après j'ai vu quelques vidéos qui tournaient sur Internet sur la violence qui pouvait être faite envers ce mouvement. Donc ça m'a un peu interloqué, un peu choqué. Donc je suis allé à quelques manifs lycéennes pour voir un petit peu le contexte que ça pouvait être. Et là j'ai vu qu'il y avait, c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de violence, mais la réponse n'était pas en adéquation avec des jeunes de 16 ans. Donc ça m'a un peu choqué. J'ai participé à mon premier mouvement des Gilets jaunes, ma première manifestation le samedi, c'était un 22 décembre, où je me suis présenté sur Lyon. J'ai vu un petit peu, j'ai pu discuter avec des gens, pourquoi ils étaient là. C'est vrai que je ne m'intéressais pas vraiment trop à ce mouvement. Et au fur et à mesure des manifestations, je me suis plus intégré dans ce mouvement et je me suis beaucoup plus engagé. Je ne suis pas une personne qui m'engage vraiment dans les mouvements sociaux comme ça. Mais là je trouve que c'est quand même assez important dans ce mouvement, parce que c'est des demandes qui devraient répondre à tous les citoyens, qu'ils ne sont pas juste pour une classe sociale ou pour un petit groupe de personnes. Ce mouvement, c'est vraiment pour toutes les personnes qui vivent en France. En fait, c'est de parler avec les gens qui me fassent voir un peu l'envers du décor au niveau politique et vraiment l'injustice qu'il pouvait y avoir entre Français. Donc toute l'injustice sociale, l'injustice financière, l'injustice judiciaire. Et que dans un pays soi-disant démocratique qui défend son peuple, on devrait être tous égalitaires dans ça. Donc dans le partage des richesses, le droit au logement à tous. Et moi je travaille dans un milieu, je travaille à l'hôpital, donc je vois beaucoup la misère sociale. Et donc là, ça m'a vraiment interrogé un peu sur mes pratiques et sur mes pensées. C'est vrai qu'avant, je ne m'intéressais pas trop, je ne sais pas que j'étais égoïste, mais je ne m'intéressais pas trop à ce qui pouvait se passer autour de moi. Donc là, c'est vrai que grâce à ce mouvement, ça m'a ouvert un peu les yeux sur tout ce qui pouvait être mal en France, dans notre système français. Alors Macron, quand il a été élu, il symbolisait un peu la jeunesse, le renouveau de la politique, la classe politique. Il avait un discours qui était très enjoliveur, donc il se présentait comme un nouveau partisan de la politique. Lui, il n'était pas droite-gauche, centre, extrême, il était un peu tout. Et c'est vrai que depuis qu'il est élu, on voit l'envers du décor. On sait d'où il vient, que c'est un banquier, qu'il est très, je pense, pour le capital et le capitalisme. Donc ce n'est pas une démarche très sociale pour un pays, en fait, parce que ça ne va toucher que les personnes ultra-riches, et les pauvres, on les laisse de côté et on les met dans leur pauvreté. Pour moi, Macron, il représente l'ultra-richesse des capitalistes. Et il n'a pas vraiment de réponse pour les personnes un peu plus démunies. Il n'a pas vraiment de réponse de sa part, parce que je trouve qu'il méprise énormément ce mouvement. Quand il est interviewé, il n'en parle pas du tout. Il ne parle pas de gilets jaunes ou de mouvements qui peuvent être le samedi, alors que ça fait quand même plus de six mois que ça dure. Non, il n'y a aucune réponse. On a eu quelques petites avancées, on va dire, dans la politique, comme le RIP, le référendum d'initiative partagée, où ils en ont parlé pour une première fois il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'aéroport de Paris. Je sais qu'il y a des signatures qui devraient être... Il y a une pétition qui doit être mise en ligne prochainement. Il y a juste eu cette avancée. Après, il n'y a pas eu de réponse financière, il n'y a pas eu de réponse sociale. C'est vrai que Macron, il reste, je pense, il est cloisonné dans sa tour d'ivoire. Et ce qui se passe en bas de cette tour, il ne fait pas attention. C'est quand même un mouvement, je trouve, qui perdure depuis six mois. Si c'était juste un petit épisode de révolte d'une certaine population, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Six mois pour des grosses demandes de la part de Français, c'est quand même énorme pour un mouvement. Comme je vous le dis, si ça n'avait pas été un mouvement légitime, je pense qu'au bout d'un mois, ça serait arrêté, les gens auraient eu du brevet. Ce n'est pas légitime, donc pourquoi on continue là ? Ça fait quand même bientôt sept mois que ce mouvement est là. Et je vois où il y a de la ferveur. C'est vrai qu'on manifeste un peu moins, mais quand on parle autour de nous, il y a beaucoup de ferveur en disant qu'ils ont raison dans notre lutte. Il y a énormément de répression policière. Il y a beaucoup de violence au niveau de la police, en fait. Après, c'est vrai que c'est des manifestations soi-disant non déclarées, mais moi, sur l'exemple de Lyon, parce que j'ai fait beaucoup de manifestations sur Lyon, il y a très peu de violence des manifestants envers des vitrines, ou du mobilier urbain, ou la police. Et c'est vrai qu'on est souvent maltraités par la police. On est stigmatisés, moi, je trouve, dans ce mouvement, comme casseurs, comme ils ont pu dire beaucoup de termes négligents envers nous, alors qu'on est une classe populaire, quoi. On vient de tout milieu. Moi, je peux côtoyer des gens qui touchent le RSA comme d'autres qui peuvent toucher beaucoup plus que moi. Je trouve que la police a une démarche qui ne devrait pas être celle qu'elle est en train de donner. Elle se donne une très mauvaise image en ce moment, et je pense qu'elle commence à être pas mal détestée par la population. Et le maintien de l'ordre, pour moi, ce n'est pas fracasser des manifestants, gazer des mafistants, ou leur tirer dessus, ou leur jeter des grenades dès qu'on passe dans une rue pour leur plaisir, quoi. Le maintien de l'ordre, pour moi, c'est quand il y a une grosse foule qui va pour en découdre envers eux. Là, oui, ils peuvent se défendre, mais sinon, quand on est plutôt assez pacifiste, entre guillemets, on n'a pas à être très égaux de la sorte. Et maintenant, en plus, il y a une violence judiciaire derrière, donc qui fait beaucoup plus peur aux gens que la violence policière, je pense. Alors moi, je ne déteste pas la police, mais je ne les ai pas dans mon cœur. Avant, je les respectais énormément, parce que je les côtoie dans mon travail. Donc je voyais un peu comment ils travaillaient et tout. mais depuis ce mouvement et depuis que je suis assez investi dans le mouvement des Gilets jaunes, je vois un peu l'envers de la police et de leur pouvoir qu'ils peuvent avoir et comment ils peuvent être, on va dire, légitimement, dans leur violence, ils peuvent être couverts par leur chef. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'ils font des actions qu'ils ne devraient pas... Comme je vous dis, il faudra casser des manifestants à terre alors que le manifestant, il ne représente aucune menace. Ce n'est pas le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est d'intervenir quand tu as des gens qui troublent l'ordre public, comme ils l'expliquent, et de les enlever de la manifestation, mais pas être violent gratuitement. Je ne dirais pas que je la déteste, mais c'est vrai que je les ai plus dans mon cœur. Je ne les respecte plus, on va dire, dans ce sens-là. C'est plus ça. Pour moi, c'est un métier, c'est la main armée du gouvernement et ils agissent bêtement à désordre sans penser qu'en face d'eux, ils ont des vues humaines et des gens qui sont en souffrance aussi de notre société. Et se prendre des coups de matrax, ça ne va pas nous aider à être plus gentils envers eux. Donc, voilà. Je pense que les médias qui sont... Les médias un peu de propagande de notre gouvernement, je ne titrerai pas les noms, mais des grandes chaînes populaires, sont en porte-à-fois avec le gouvernement, donc ils ne veulent pas montrer vraiment ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne montrent que les côtés négatifs de ce mouvement, donc les casseurs, les gens un peu racistes ou les homophobes comme ils peuvent nous traiter, ou les antisionistes, les antisémitistes, comme ils ont pu nous traiter. Et en fait, ils ne montrent pas le vrai côté et la vraie demande qu'on a, en fait. Toutes nos revendications à la télé... Moi, je regarde très peu la télé, mais de ce que je peux voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout étiqueté. Donc, je pense qu'ils se côtoient juste à une mauvaise image de ce mouvement. Et non, après, moi, j'ai pas une haine envers eux, mais c'est vraiment des médias que je ne regarderai pas. Parce que je sais qu'ils sont... Je dirais pas qu'ils ont la même mise, mais c'est vrai qu'en sachant que... Il y a quelques personnes qui ont le pouvoir sur ces médias, qui sont quand même assez copains avec le gouvernement, ils vont pas montrer les mauvais côtés de notre gouvernement. Ils vont essayer de plutôt enjoliver le gouvernement et montrer le mauvais côté du mouvement contre le gouvernement. Depuis le mouvement social, en fait, Gilets jaunes et tous les autres mouvements qui ont pu émerger de ce mouvement, en fait. Oui, je m'informe différemment. Avant, c'est vrai que je regardais un peu les médias un peu comme vous dites, les mainstream, là. Voilà, maintenant, je décortique plus l'information, j'essaie d'avoir plusieurs avis de différents médias indépendants. Donc, c'est vrai que j'ai une autre... Je pense que j'ai une autre vision de l'information. Vu qu'on est dans la rue, déjà, c'est politique, parce qu'on est contre cette politique. Donc, c'est un mouvement... Je dirais pas que c'est un mouvement qui est politique, mais à partie de l'an, parce qu'on n'a pas de parti... On se définit pas de droite, de gauche, d'extrême. En fait, on se complète dans un ensemble, mais c'est quand même très politique, parce qu'on veut mettre en place des nouvelles choses. On veut que le peuple français, il ait plus de pouvoir au niveau politique, dans les décisions qui peuvent être prises un peu par nos parlementaires, nos députés, notre président. Donc, non, pour moi, comme j'explique des fois dans les manifestations, pour moi, je... On peut pas dire qu'on est apolitique, parce que ce qu'on fait dans la rue, déjà, rien que d'être dans la rue, c'est politique. Je sais pas si vous pouvez comprendre, parce que sinon, on serait pas dans la rue. Si on était pas contre cette politique, on serait pas dans la rue, donc... Pour moi, c'est... On est plus appartisant, parce qu'on n'a pas de référence, on va dire, standard dans la politique depuis 40 ans, que ça peut exister, depuis la Vème République. Et je trouve que non, c'est un mouvement qui est très... qui est pas très politique, mais qui est politique, parce qu'on veut amener un peu le peuple français à plus s'intéresser à ce qui peut être fait pour la France et pour le peuple français, donc, par exemple, avec le RIC, avec les décisions un petit peu de... Que ça soit à nous de voter des lois ou de les enlever, donc c'est quand même très important. Le partage des richesses aussi, de prendre des décisions qui sont quand même politiques. C'est les médias qui ont bien fait leur jeu, de montrer vraiment que les mauvais côtés de nos revendications, parce que des fois, je parle avec des gens et ils disent, « Ah ouais, mais vous... » qu'il y ait certaines choses qui peuvent être intéressantes et tout. Après, la France, c'est un pays démocratique, état de droit de l'homme. Ce qui est en train de se passer depuis 6-7 mois, je trouve qu'on est dans une dérive qui va à l'encontre de notre constitution. Donc, comme je vous dis, quand on se fait violenter par la police et que quand on va déposer une plainte contre cette police, on se fait mettre en garde à vue et on nous accuse, nous, d'avoir été violents envers eux sans aucune preuve. Voilà. Après, les critiques des gens qui ne sont pas dans ce mouvement, on essaie de leur faire voir un petit peu la différence de ce que les médias montrent et de ce que nous, on peut penser. Après, c'est vrai qu'il y a deux mondes qui divergent. Ça, c'est sûr. Il y en a qui ne comprennent pas du tout pourquoi on est dans la rue et d'autres qui s'y intéressent, mais un peu de loin, sans vraiment venir. C'est vrai qu'il y a un peu de monde, mais je ne pense pas que ça soit par rapport à un monde riche ou un monde pauvre, parce que je pense que c'est plus par rapport à l'information qu'ils puissent en tirer. Mais moi, en tant que citoyen, c'est vrai que j'essaye un peu de parler aux gens qui sont un peu rétractaires du mouvement, de leur expliquer qu'on ne fait pas juste ça pour nous, nous, en tant que personnes, mais on fait ça aussi pour devenir nos enfants, le devenir aussi les anciens qui vont être un peu dans la panade par rapport à toutes les lois qui passent. Je vois en France qu'il y a plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des gens qui dorment dans la rue encore, il y a des gens qui meurent dans la rue. L'accès aux soins coûte cher et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des soins comme on pourrait avoir. Quand j'entends ça, ça me fait un peu risser les poils parce que si on est un pays très riche, on devrait être un peuple qui n'a pas de problème de société, de pauvreté. Et quand je vois certaines vidéos où je vois des personnes âgées qui font leur poubelle, ça me choque. Parce qu'elles ont travaillé toute leur vie, elles touchent 500 euros par mois, elles doivent payer un loyer, elles doivent payer des charges et les voir faire leur poubelle, ça me fait mal au cœur et je me dis quel avenir pour mes enfants parce que quand moi j'ai une situation financière qui me permet d'être à peu près bien, je ne savais pas que je vis super mais j'ai un toit, je mange, j'ai quelques loisirs de temps en temps mais je me demande ce qu'ils vont devenir nos enfants qui ont continué un peu dans cet essor-là. Je ne sais pas si ça vaut le coup mais je pense que ça a ouvert quand même les yeux à pas mal de gens qui, comme je vous dis, qui n'étaient pas du tout intéressés à ce qui pouvait se passer en France, à la politique, entre guillemets. Ça a ouvert les yeux un peu à la dérive de nos politiques, à la dérive de notre police qui agissaient... Parce que quand je parle à des gens qui vivent de quartiers un peu populaires, ils me disent oui, mais nous la police elle était un peu dans la même tournure que les gilets jaunes, elle nous fracassait et on devait fermer notre gueule. Je pense que ça a ouvert les yeux et ça a ouvert les yeux aussi sur un monde où on peut se partager vraiment, on peut être dans le partage. Moi, ce que j'apprécie dans ce mouvement-là, c'est qu'il n'y a aucune barrière sociale. Donc, je parle avec des gens depuis 2-3 mois, je n'en ai pas leur prénom. Je ne sais pas où ils travaillent, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais on a une avancée commune. On essaie d'aller à un but sans avoir ces a priori que la société essaie de nous mettre en disant oui, il ne faut pas que tu es dans une certaine classe sociale, il ne faut pas que tu parles à telle personne si elle n'est pas de ton même niveau financier ou sociétal. Donc, je trouve que ça a permis aux gens d'un peu se rapprocher de s'écouter et de se dire qu'on ne peut pas laisser la France périr à la misère juste pour quelques milliers de personnes qui sont dessus nous. Je pense que ça a ouvert les yeux. Après, ça en vaut le coup, je ne sais pas, parce qu'on a eu beaucoup. Ça fait 7 mois, on a eu très peu de réponses. Les seules réponses qu'on a eues, c'est des réponses qui... Les lois anti-casseurs, les lois anti-manif. Je ne sais pas si... Après, moi, je trouve que ça vaut le coup pour moi personnellement parce que ça m'a permis de rencontrer des gens, de m'intéresser autrement à la politique et de m'ouvrir vraiment... M'ouvrir un peu à l'extérieur, autre que mon milieu social. Moi, je pense qu'il y aura toujours des manifestations samedi parce que je pense que ça tient à cœur à certaines personnes de se retrouver le samedi, de montrer qu'on est toujours présent. Mais je pense que ça va évoler dans un autre sens où on... Je ne dirais pas qu'on sera plus méchant, mais on va faire des actions un peu plus... qui va marquer un peu plus le coup, comme je pense des blocages, des blocages de raffinerie, des blocages d'autoroutes, comme un peu ce qui s'est passé au début des mouvements où les gens ont levé les péages. Donc, voilà. Mais je pense que les manifestations, elles vont continuer, mais il y aura beaucoup moins de monde. Parce que je pense que les gens commencent à se lasser un petit peu de la répression policière et judiciaire, comme je pouvais en parler, c'est que je me prenne des coups de matraque. Bon, je me prenne des coups de matraque, mais que j'aille devant le juge parce que j'ai manifesté et que je me prenne de la prison ferme et que je sorte avec un casier judiciaire, ça, c'est un peu plus grave, on va dire, pour le devenir. Après, je pense, il va y avoir des actions. Je sais qu'il y a plusieurs groupes qui se réunissent pour essayer de... Je ne dirais pas d'enflammer le pays, mais de dire à notre président, voilà, on est toujours là et si on veut vraiment vous embêter, on peut le faire, autre qu'en manifestant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada